On y va ? Il y a pas longtemps on était au Japon, vous avez pu nous suivre avec les Camino Live Spécials Japon On a acheté grave des bails ! C'est pour ça qu'on se retrouve pour une entrevue si vous préférez du bureau Les derniers achats de l'équipe ! Qui commence ? Moi ! J'ai des derniers achats que j'ai acheté au Japon Je les ai dit à personne J'ai pu me faire livrer en train et en heure par... Je fais l'achat On est pas déjà 15 000 déjà Moi, j'ai attrapé une Air Max One Only Aziz J'en parle sur tous les toits Parce que je la kiffe de ouf Bah ouais les gars ! Je sais qu'en plus, quand on était au magasin Vous étiez plusieurs à avoir déjà un peu reluqué la paire T'avais bien aimé, je crois que ce mot t'avais bien aimé un peu aussi J'ai revu les images de quand j'ai commencé à la prendre Et c'est Koji lui-même Qui m'a dit ouais, Only Aziz Nanani Il voulait me la vendre et il a réussi Vous aimez bien ? Je l'ai repéré direct quand on est arrivé Mais pas dans le shop de Koji On l'avait vu avant dans le Atmos Je me suis dit ouais c'est une paire On peut l'acheter Après comme j'ai vu que toi t'étais très intéressé Et que je trouve la paire elle est très marquée Je voulais pas avoir la même paire que toi J'ai préféré te la laisser Ok le Japon continue qu'il y a un achat Japon Attendez ! C'est bon bah les couilles là 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 Je peux vous dire ce que je préfère ? C'est les lacets là Les lacets un peu épais comme ça Les rope laces Ça s'appelle des rope laces ? Les rope laces Ça m'a fait penser à la paire de tokens de la Sasuke là Sasuke ? Avec Abdel Avec Abdel Qui avait aussi ce truc là Mais j'ai pensé que c'était moins épais Ça m'a fait un peu rendre fou Le fait qu'il décolorie un peu des imprimés d'animaux là Eh gros j'avoue On parle souvent du le rope sur les paires qui est mal placé Là je sais pas si il est bien placé Mais t'as quand même osé porter une paire le rope Moi je trouve que là il passe bien Vraiment Je trouve que ça faisait bien quand t'as dégagné la tenue pour Kitsiper Ouais Il est fort, il est déjà très fort avec beaucoup d'imprimés Ça pourrait suffire mais là avec la paire je trouvais que ça faisait bien Ça vaut combien ? Je crois que c'était 120 balles et juste au défi liquide super tout le monde la prenait en vidéo Ça m'a cassé la tête Oh excusez-vous C'est où les gars ? Je te jure gros les gens Des fois je me retournais Je vois une caméra derrière en train de filmer la paire et tout C'est mais demandez-moi Quelqu'un a un autre bail ? Quelqu'un a un bail ? Vas-y vas-y Moi du coup Bah je reste sur la thématique de sneakers Sneakers C'était la journée où on a fait un peu les Atmos Je l'ai vu plusieurs fois mais dans un autre coloris qui me plaisait pas forcément Et du coup bah j'ai cliqué au Atmos Pink Cette fois-ci dans le shop du coup Réservé aux femmes Du coup j'ai pris la Campus Suprême C'est une variante de la Campus visiblement de toute façon Moi en plus avant de partir au Japon Je l'ai ramené au Japon aussi D'ailleurs je roquais la Campus d'Adidas Et celle-ci j'ai trop kiffé parce qu'il y a des détails supplémentaires Genre l'arrière de la paire je trouve ça grave stylé Et surtout ce qui est hyper intéressant dans cette paire là A part le coloris que j'aimais beaucoup c'est le prix en vrai C'était grave parache Je crois que je l'ai pété à 80 ou 80 euros J'aime trop la chèque Ça fait penser au Footwearwear de chez Adidas Il y a ce délire un peu Je sais pas c'est quoi cette forme ? Bah ça fait vraiment Ça suit vraiment la forme du pied Je l'imaginais plus compensée Ouais c'est vrai que Normalement je suis dans une vibe compensée j'aurais pu Mais ça me dérange pas que ça soit un peu compensée En fait je l'ai essayé et j'aime bien ce petit délire un peu Un peu skate-foot mélangé Elle est très belle ta paire Je sais pas ce que c'est comme modèle C'est la même paire J'ai ce coloris exclusif Atmos Du même modèle je trouve la chèque elle est trop bas En fait je sais pas si tu te souviens Il y a en 2019 je crois Adidas ils ont sorti trois paires Genre c'est des paires blanches, bleues et jaunes Qui sont inspirées du handball Et c'est exactement la même semaine C'est toi qui a changé les lacets En fait il y avait deux paires de lacets dans la boîte Je sais pas s'il y avait deux paires de lacets dans la tienne Je n'ai plus la boîte de toute façon Je crois pas je crois pas On dirait carrément pas la même paire On dirait elle est un peu plus massive Bon après c'est pas la même taille Mais c'est ce que j'allais dire Je préfère ça mais en fait c'est la même paire J'avoue moi je suis dans une période Adidas un peu Le fait de faire des trucs avec eux Ca fait que je m'intéresse Je m'intéressais déjà de base à la marque Et ça fait que j'aime plus porter la marque En ce moment tu vois Du coup j'avoue ça me fait acheter beaucoup de produits Adidas Bon j'avais un petit challenge Dans le premier bloc Qui était de trouver une paire de sneakers Je ne l'ai pas trouvé le premier jour On est le deuxième, il est le troisième, il est le quatrième Oh bah y'a pas la Converse Hey gros 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 Tu vas acheter un truc maintenant frérot Mais avec mes reufs On est passé devant ABC Mart Qui est un genre de courir en vrai du Japon On est tombé sur le modèle Trek Wave Donc c'est un modèle de chez Converse Qui ressemble à la Grand Star Et qui est pas sorti chez nous Et à un moment on avait le doute Est-ce que c'était sorti chez nous ou pas Et en fait non c'est un modèle exclusif au Japon C'est cette jolie Converse Je trouve la semelle trop dard Ouais Je trouve la semelle trop dard aussi Bah en vrai c'est tout ce qui change par rapport à la Run Star C'est soit le délier un peu cranté ici Un peu gomme Non c'est pas vraiment gomme C'est un peu plus marron que la Run Star tu vois Mais je trouve la semelle vraiment agressive Et portée ça rend bien de ouf C'est pas le coloris que tu voulais de base C'est pas le coloris que je voulais de base De base je voulais la noire mais elle était pas dispo Il y avait une full black qui était en collab Avec un groupe de là-bas Ouais Mais c'était que en petite taille Que en petite taille Et il y avait orange aussi Mais j'étais pas très folle En vrai je serais curieux de voir ce que ça donne en version cuir Parce que je trouve que ça donne une énergie un peu boots Tu sais les chaussures de rocker et tout Et je voudrais bien voir ce que ça donne S'il y a une collab qui se dégaine avec Rick Owens Ou un truc comme ça Ça peut envoyer fort C'est quand même une dinguerie que t'as eu au Japon Et que t'achètes une Converse quoi C'est vraiment le forcing réel C'est une dinguerie quoi Après j'ai l'impression que dans les modèles simples et efficaces Je me retrouve trop dans Converse quoi C'est vraiment la paire que je peux mettre dans tous les sens Que je vais avoir un flow un peu street ou un flow habillé En vrai Converse ça passe tout le temps gros Celle-ci je les kill tous les jours tu vois Tu disais que niveau vêtements Tu tentais pas forcément des choses Parce que ici y'a des trucs des regards de son amin Mais là-bas t'aurais peut-être pu tenter Une paire un peu qui te sortait de ta zone non ? J'ai l'impression que toi tu peux porter des paires avec des clous Je sais pas pourquoi Y'a une époque où je faisais ça tu vois A un moment où Farel il avait grave chez Colette Y'a un gars qui lui avait offert une vans avec des picots tu vois Et Farel il avait kiffé la paire et il lui a dit Ouais gros j'en veux une Je veux que tu me refasses une Et le gars lui en a refait une Et du coup moi j'avais kiffé la paire aussi J'avais acheté une vans authentique J'avais mis des picots Et gros je suis sorti un jour avec Et après j'ai vu que c'était pas mal après C'est pas dans le converse je m'y retrouve tu vois C'est assez subtil mais En même temps assez fort pour compléter une tenue Et ça c'était 86€ Avec la D-Tax et Donc sans la D-Tax ça devait coûter 100 balles Avec la D-Tax 86€ Le deuxième jour Monro il nous a présenté sa marque préférée Sa top marque, son top shop de là-bas Aré Et en fait de tout mon séjour là-bas j'avais pas acheté de ça Enfin j'ai acheté juste un polo qu'on avait vu vite fait Mais j'avais pas acheté de sape tu vois C'est à dire le dernier jour je me dis Vas-y j'ai quand même envie de repartir avec des trucs Et Monro la première fois qu'il était allé là-bas Il avait fait un freestyle avec plusieurs tenues Et il y avait un des ponts qu'il portait Que j'avais vraiment vraiment kiffé tu vois J'ai essayé Et en fait c'était une couleur que je mettais pas d'habitude tu vois C'est à dire le dernier jour j'ai quand même réfléchi J'ai vraiment aimé la pièce C'est à dire je vais aller l'acheter Et je vais voir ce que j'en fais tu vois C'est l'huile Et c'est ce pantalon C'est Harry En fait j'avais kiffé les bandes Ça me rappelait un peu j'avoue Adidas Mais tu vois cette couleur de pantalon Je n'ai jamais eu et je me mets pas Et quand je l'ai mis ça m'a fait bizarre Mais j'aime vraiment vraiment la pièce tu vois Et ça fait penser un peu à Needles aussi Comme tu crois que tu l'avais dit Monro Ça c'est 10 000 yens 10 000 yens ça fait 60 quand même 10 000 ça va faire 70 70 euros ouais J'ai acheté aussi cette chemise Pareil je kiffe la pièce Mais c'est perturbant tu vois Mais quand je l'ai vu j'ai vraiment kiffé la pièce Je sais pas si je vais réussir à la mettre Parce que que ce soit en matière ou que ce soit en dégaine J'ai jamais eu encore Tu vas porter les deux ensemble ? J'ai pas prévu ça Ça rend ensemble Allez Mousse envoie nous un produit Quel t-shirt tu vas nous montrer là ? J'avoue j'ai envie de montrer un t-shirt Qui est très Japon Ça c'est le Japon ça C'est un Patagonia C'est un ref à Naruto ça Exactement Patagonia Vintage Prix à Safari Donc bah la friperie qu'on avait fait tous les 3 vers la fin Qu'est-ce qu'on peut dire c'est la meilleure friperie ? Je crois que c'est la meilleure friperie qu'on a fait Du coup bah y'avait beaucoup beaucoup de t-shirts vintage Patagonia C'est abusé Des tonnes et des tonnes c'était abusé J'ai pris celui-là pour la ref au Japon j'ai kiffé Et les prix par rapport à ce qui se fait chez nous C'était correct pour les Patagonia Il avait pas envie de dire Mais il avait envie de changer de carrière là-bas Il était là en mode Ouais je pense je vais prendre un sexy t-shirt Je vais les ramener ici Je vais les revendre c'est vrai gros Pour une fois y'a une bonne affaire à faire tu vois Parce que au Japon on est en mode C'est cher c'est cher c'est cher Et là je me suis dit ah ouais y'a quand même un Après c'était pour rigoler hein On les voit les gens à Paris qui vendent ça C'est combien du coup ? Bah je crois que c'était 30 Il y en a qui revendent ça à 100 balles tu vois Je vais pas présenter une sable tout de suite Vu qu'on a eu beaucoup de sables et beaucoup de paires Je vais présenter un bail qui est quand même très japonais Puisque c'est une culture qui vient de là-bas Il y a deux mangas que je kiffe en ce moment Qui marchent quand même beaucoup Et au Japon y'avait pratiquement que ça Un des mangas c'est Demon Slayer Moi j'avais envie de ramener des figurines de là-bas Donc j'ai été chercher des figurines Demon Slayer Hop ! Une figurine Deux figurines Et trois figurines Franchement j'aurais bien aimé en prendre plus Mais à ramener c'est compliqué Vu que ça prend beaucoup de place Celle-là elle m'a coûté 1000 Yen Donc moins de 10 euros Celle-là Ouais 1500 Et celle-là 1400 Et mon ref Par rapport à la boîte Ouais Elle fait quelle taille la figurine ? Elle est un tout petit peu plus petite Bah en vrai je vais sortir J'avais déjà ouverte Celle-là avec public c'est 40 euros la figurine Bah en fait c'est là J'allais en venir en fait Vu que j'ai acheté ça au Japon Je me suis dit Vas-y Tu regardes le manga en ce moment Il me fait kiffer J'ai envie de compléter un peu la collection Avec plusieurs personnages Et en fait par curiosité Je me suis dit Je vais regarder quand même Combien ça coûte ici Et franchement C'est 3-4 fois le prix du Japon Je pense que je vais pas en racheter ici Parce que ça me fait chier De les avoir payé Genre moins de Moins de 10 balles là-bas Et de mettre 30 Voire 40 Voire plus ici tu vois On a payé 2000 euros de billets d'arrivée C'est dur 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 Un coup de trottes à 2 euros Un coup de trottes à 2 euros Et un Tu remplis le caddie mon gars Il y a une plate de budget pour un bon bubble kick Je vais pas redescendre sur cet animé Parce que même au Japon C'est une des licences qui a cartonné cette année au Japon Je pense que c'est Demon Slayer Ca cartonne aussi ici Et la preuve c'est quand on va à Kyabara Genre tu vas dans tous les shops Tous les shops il y a des figurines Demon Slayer Quand on est arrivé là-bas j'ai reçu un DM de quelqu'un Qui m'a dit Ouais gros faut absolument que taille pécho ce personnage En fait c'est le méchant dedans Il ressemble à Michael Jackson Ce qui fait que dans le temps de Michael Jackson Tac je vais mettre le bail Ah c'est tu vois tu vois le bail Bah oui frère Bien sûr Les trucs qui ressemblent à Michael Jackson Et en rapide rapide Ils ont sorti des cartes Demon Slayer Donc j'ai été chopper quelques cartes Que j'ai vu dans un shop Les cartes elles étaient à cinquantiennes à peu près chacune Je me dis qu'en plus de mettre ça en décor Avec des petites cartes tout ça Je trouve que c'est arché cool Cinquantiennes ? Je pense qu'il n'y a pas de collection là-dessus C'est pas vraiment des cartes à jouer Je pense pas qu'il y aura un phénomène comme Pokémon etc Je sais pas qui c'est à acheter Je sais pas ce qu'il faut Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qui m'a fait acheter ça ? Je sais pas mais en vrai je vois ce que c'est Et bah à côté de ça il y avait un distributeur de cartes Et j'ai acheté les 4 Pokémon Et j'ai juste acheté ça parce que c'était un distributeur Allez on se demandait même que Spon Il posait ça on pouvait les remonter en bas Ouais et Spon il a vu ça Il a vu le coup là Je disais gros viens regarde comment ça se remonte tout ça Alors je sais pas c'est quoi ce qu'il y a Je sais pas à quoi ils servent Je sais pas ce que je vais faire avec Mais j'aime bien le délire Moi je collectionne pas les cas Je pense je vais les donner à un cousin Ok Un comme ça genre Voilà un random Cousin ? Un cousin qui collectionne Moi le thème C'est chemise Donc là il y aura des chemises à diverses occasions On va commencer gentiment En fonction des matériaux qui sont utilisés pour les chemises etc etc Tu peux donner des effets qui sont très différents Là il se trouve qu'on est rentré dans un magasin dans lequel je m'attendais absolument pas à trouver des grandes tailles C'est Uniqlo Et on a monté les étages un par un Et Bruce il venait me voir avec A chaque fois en me disant ouais c'est comment c'est comment Et il y avait rien C'est comment c'est comment en mode ouais est-ce qu'il y a ta taille ? Ouais c'est comment 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 Jusqu'au onzième étage Et en vrai on digue on digue on digue on digue et à un moment Il y a une étiquette qui se redourne Et je vois 4 XL Mais t'en demandais pas tant toi Tu voulais juste du double non ? Donc j'ai dit vas-y toi J'ai dit il y en a peut-être une il y a eu un retour Et vas-y J'ai quand même fouillé j'en ai trouvé 3 J'ai pris les 3 Et en fait ce que j'aime beaucoup sur ces chemises là c'est qu'elles sont très fluides Et elles sont assez légères Donc ça c'est un truc que tu peux porter genre l'été sans soucis J'en ai une je sais pas si vous vous souvenez j'en ai une Que Madre m'a ramené de Guadeloupe Genre un peu fleuri bleu pétant un peu Et en fait c'est une collection qu'ils ont fait spécial pour une fête au Japon en fait C'est le Sanson Koi Le Sanson Koi effectivement Ah tu l'as jamais mise elle non ? J'en ai mis aucune pour l'instant Celle là tu l'avais mise au Japon gros Ah ouais ? Ah oui c'est vrai si exact pardon C'est vrai c'est vrai Pour 3 chemises Je les trouve d'art les 3 gros Je trouve vraiment bien et je trouve que le prix c'est pas cher C'est pas grand chose D'ailleurs il était à combien le t-shirt que t'as volé ? Il était wild Bah non mais Bah en fait on était à Bah on descendait l'unique Frère il y a 12 étages Au bout d'un moment Enfin tu t'oublies Ils vont à la caisse et moi j'ai un shirt à la main Et on sort on va dans le taxi on débriefe Après je dis mais attendez les gars on a pas payé ça Tu serais jamais rentré avec ta frérot Tu dis moi la soirée Non 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 Allez direct au mitard Je crois c'est bizarre bizarre gros Ah ouais ? Bah c'est le bous qui l'a gardé c'est un bous Ah c'est le bous Ah ouais Ça c'est mon recherche Une chemise mais pas la meilleure chemise C'est bien ça non non c'est bien l'erreur Vous aimez bien ou pas ? Moi j'aime beaucoup C'est une chemise Multi carreau Ah ouais Ah ouais Ah ouais Pour répondre Ouais En fait ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait comme des garçons Sur certaines chemises On mettra des petites rêves juste à côté ici Il faut juste que je la coupe Un peu là hop Tu veux la couper droite ? Je vais la découper Il y aura des imperfections C'est pas très très grave Et elle sera carrée Tu l'as acheté chez appartement truc ? Ah ouais ouais je pense que c'était l'heure Bah c'est l'heure d'acheter On a acheté un poncho pour sacoudre Ah ouais J'allais faire rien Dans le mode délire de faire soi même Parce que quand vous m'avez acheté le poncho tu m'as dit Oui il faut le customiser Tu connais ton gars j'ai été faire le custom Ah ouais ? Ah Du coup je... Tu l'as là ? Elle est rare Et moi ça partait d'une bonne intention frérot Et bah si je le ramène et si j'en parle crois moi que c'est une bonne intention Sinon j'aurais plus genre j'ai oublié mon item On l'avait récent gros Parce que du coup j'ai mis vous m'avez dit J'aime bien ce qu'il se passe J'ai rajouté ça Ça rend quand même trop vieux Attends T'as rajouté quoi ? En gros il y avait pas ça Et ça fait qu'en fait quand je le mettais ça s'ouvrait comme ça Et ça faisait colle en V Enfin c'était pas beau genre Et là du coup quand je le ferme comme ça Ça monte jusqu'au cou Et du coup bah je peux faire en sorte qu'on voit pas ce qu'il y a en dessous Et que ça fasse comme un manteau genre qui est vraiment fermé jusqu'en haut Eh j'suis grand frondant à vous C'est clair c'est efficace Ouais le lendemain j'étais parti Tu sais c'est un truc manuel Ça veut dire que t'achètes un petit kit là Et en gros avec un marteau ensuite je tapais sur le J'ai réveillé tout le quartier Je devais taper sur ça pour écraser en fait et que ça se ferme tout seul Non ça j'ai acheté une mercerie à côté t'sais bon Et pour 10 balles j'ai refait Vas-y moi j'ai une petite paire Ça vous j'ai acheté 4-5 paire là-bas Je vous présente une paire de Maison Miara Pourquoi je l'ai acheté ? Déjà la marque elle me stressait en France Genre je croisais des gens dans le quartier là Avec des paires de cette marque C'était surtout la foule noire qu'on voyait Et genre c'était une converse avec J'ai l'impression je sais pas Que le mec a mis un pied dans la colle Et que ça a un peu grossi tous les traits de la paire Je trouvais ça trop dard Et en vrai quand je regardais sur internet Vu qu'il y avait pas trop de dispo en Europe de base Ça coûtait genre 400-500 euros tu vois C'était impossible que j'achète Là les prix sont descendus un peu Ça coûte 300 et quelques euros en Europe Et en vrai quand on était là-bas On est parti chez Atmos Atmos Il nous a fait une réduction Et les paires c'était moins cher C'est plus ça coûtait moins de 200 balles Je sais plus c'est combien Peut-être 170 ou 160 Du coup j'ai acheté direct Je vais pas la laisser en blanc et étoile Je pense que je vais la mettre en kaki foncé Et je vais laisser les étoiles en moi Après je la trouve trop dard la paire C'est pas le meilleur motif Mais j'aime bien les étoiles Ça me rappelle des trucs à l'ancienne Une époque que j'aimais bien Quand il y avait Soulja Quand il y avait Feibo Tous ces mecs là J'aime trop ce délire là Moi quand je vois la paire comme ça J'aime pas du tout Je trouve c'est bizarre de fou Je trouve presque ça Il y a un délire clown dans la paire Par contre je pourrais jamais porter ça Mais par contre quand tu l'as mise Et que je t'ai vu la porter Je trouve ça le faisait Ça avait un flot Tu l'apportes bien Il l'expliquait Des étoiles que c'était eux C'était un extra Qui faisait surtout leur collable Ils l'ont fait sur la salome Qui était 6 Il met des étoiles sur toutes les collables C'est la petite règle Avec Nike La dernière fois je suis tombé sur le dernier poste de Koji Et c'était Nike Foodscape de 2012 Et il y a les étoiles Et gros cette paire elle est incroyable Je suis pas fan mais Ils le mettent bien aussi sur le truc Je vais parler de ma veste La seule veste que j'ai attrapé là bas Mais ma veste préférée du moment en tout cas Une Needles les amis En vrai moi je kiffe Needles Mais la plupart des pièces qui vendent en Europe Bah on retrouve l'espèce de papillon sur le côté Et comme disaient nous C'est que des ensembles Ils font que des ensembles du link tu vois Tu retrouves pas ces pièces là Qui sont en vrai leur ADN tu vois Et c'est pour ça qu'ils sont connus de base C'est pour prendre genre Des pièces inspirées US Souvent dénimes Et les retravailler Les modifiées Les déstructurer Là ils ont laissé la veste telle qu'elle Mais le petit détail C'est qu'en fait Toutes les coutures que vous avez normalement Sur une veste en jean Bah ils les ont pas terminées Ca veut dire qu'ils ont commencé les coutures Ils se sont arrêtés Ils ont fait un point Et ils ont laissé Pendre les fils Je trouve que ça fait La différence de fou Et ça fait penser à une paire Que tu kiffes de ouf Y3 a lancé le fou Et d'ailleurs qui est ressorti là Ils ont ressorti différents coloris Mais elle a refait la Superstar Avec les fils qui pendent Mais elle est trop chère Et le prix Elle est à 160 Parce qu'ils ont fait un moins 20 Et ils ont fait des taxes aussi Donc ça veut dire que de base Elle gresse à 230-240 Ce qui est déjà deux fois moins cher Que ce qu'ils se vendent ici Est-ce que ça veut dire Que les coutures sur les vestes Ca sert à rien ? Parce que du coup ils les enlèvent Ca veut dire que... Justement la construction Elle est différente Parce que normalement Sur les vestes en jeans C'est des empiècements Et en fait l'empiècement Il est là Je sais pas si tu vois Mais t'as quand même la couture C'est juste que eux Ils ont fait ça en... Ah c'est les mosquets genre ? Ouais Et ils ont ajouté ça en déco Normalement les coutures Elles servent vraiment à maintenir Derrière le fait qu'ils aient pas fermé ça Là... Trop chaud C'est trop chaud C'est noir Je pense qu'avec le temps Elle va vieillir Le reste de la vie J'étais avec Moussa en après-midi Qui était vraiment dard sa race Il y a des vidéos qui sortiront pas Où il est grave relou Parce que le son ne marche pas Et c'est trop marrant J'ai le seum On a été chez Capital pour commencer Où j'ai essayé un pantalon Incroyable Incroyable mais qui coûtait 350 euros Du coup c'était impossible qu'on l'achète Notre but c'était de chercher du jean Du denim japonais tu vois Et en vrai ça coûte cher quand même là-bas On est partis chez Monotaro Et en vrai on est partis au Maroc vite fait Avec Monroe et Chasseur pour des trucs business un peu On était dans une usine tout ça Et on vend un textile de ouf Et le mec il nous dit Ouais ce textile là je l'appelle le Momotaro En hommage à une marque japonaise Ou ça tu vois Et c'est-à-dire quand on va là-bas Moussa il me dit Ouais vas-y viens on va faire un tour chez Momotaro Et j'avais oublié je connaissais la marque De cette référence là-dessus Du coup on rentre là-bas Et j'ai acheté ces deux pièces là Qui étaient les pièces les moins chères du magasin Mais je trouve quand même que c'est chaud C'est un cargo en délimme Où il y a genre des tout petits traits Qui vont genre du haut jusqu'en bas du pente C'est chaud ça Que je trouve trop chaud Et il y a quand même la signature de la marque Qui est les deux bandes En général normalement Vous croisez genre sur les vestes en jeans Vous voyez les deux bandes qui sont ici Et ça coûte grave cher Et ça je l'ai payé 17 600 Et après avec des tags je l'ai payé 100 balles Et moi j'aime trop les ensembles Ça veut dire j'ai essayé de trouver le haut qui va avec ça Et j'ai pas trouvé Et en vrai la seule pièce où il y avait un peu des traits Qui allait du haut jusqu'au bas C'est celle-ci Sauf que les traits je sais pas si vous allez les voir C'est hyper léger tu vois Il a un délavage aussi dessus Et tu vois là Tu vois beaucoup la teinture tu vois D'ailleurs je flippais carrément quand on l'a mis dans la valise Parce que je me suis dit Ça va déteindre Ça va déteindre sur toutes les pièces que je vais mettre à côté Et ça va pas encore bouger Ce qui fait ça Je vais essayer de le laver tout seul Pour que ça se dégorge A mon avis ça va se rapprocher de ça Mais même si ça se rapproche pas Le fait qu'il ait motif tout droit sur les deux pièces Ça renvoie tu vois Et quand je mets ça avec ça Comment c'est tard gros C'est pas distribué en France Momotaro ? Il n'est pas ? Je crois que c'est distribué en France mais c'est cher Il y a un tarot C'est cher Il y a un Momotaro Il s'emballe le haut Il s'emballe le bas J'avoue ça fait un ensemble quand même cher Mais j'avoue je suis content J'ai du ténine japonais En vrai tu vois C'est dardu Evizou c'était un long périple Mais j'étais quand même très déçu Ça je t'avais pas ? Il y avait pas de truc cool ? Moi nous on est rentré aussi il y a un moment dans un Evizou à Kibara et tout ça Et je suis rentré j'ai jeté un coup d'œil rapide tu vois Mais je sais pas c'était pas ça Je trouvais pas ça fou en terme de pièces J'ai pas vu une pièce où je me suis dit ça c'est dard ou quoi Je trouvais y avait beaucoup de trucs avec plein de visuels C'était très chargé sur certaines sables Et j'avoue ça m'a déçu un peu aussi Le feeling que ça m'a fait c'est genre d'aller chez Levis en France J'avais l'impression que je rentrais dans un magasin Où dans le pays tout le monde s'en bat les couilles un peu tu vois Genre nous on kiffait Levisou parce que c'est loin Mais en vrai là bas c'était vite fait Il y avait pas trop de monde Il y avait le mec qui était en train de peindre le jean C'est un peu impressionnant cette partie là Mais sinon c'était pas ouf Le délire de Tag à la poche arrière c'est souvent fait ? Ouais les Vies c'est tout ça Parce que c'est pas forcément avec Là c'est très visible avec les bandes C'est des coutures en fait Les Vies c'est une forme de couture Et les tickets Les religions c'est une forme de couture T'as les tickets en fait Là bas ils archivent très très bien les produits Ca veut dire que tu peux retrouver des marques et des items Que tu vas pas forcément retrouver en Europe Je me suis perdu pendant un bon moment Parce qu'il y avait pas mal d'items qui me plaisaient etc etc Et dans le lot j'ai trouvé une pièce Au début je me suis dit vas-y c'est quand même cher et tout Pour ce que c'est Et après j'ai croisé la route de Sean Qui m'a dit frérot en vrai Cette veste là tu vas pas la retrouver en Europe Donc c'est une veste en dénime Sean jaune En même temps je peux pas trop te dire de la laisser frérot Je trouve qu'elle a un flow et j'avais le sens de pas avoir trouvé le bas qui va avec Parce que le frère Et elle était à 80€ C'est cher ouais C'est cher C'est cher Ca se retrouve facile Vinted Il y a eu un oui là L'expert Vinted Ok C'est peut être 30€ Je peux montrer mes sales achats Alors il y a deux trucs J'ai acheté cette laisse Non 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 plus sérieusement C'est un tour de coup non ? Non non c'est vraiment une laisse pour iPhone T'étais là au Japon quand on... T'as pas vu des vlogs et tout T'as pas vu des luttes C'est vrai qu'il n'est pas vraiment vu là Je crois que t'étais plus là Ah c'est le dingue de la laisse Allez passer moi de l'histoire Car là c'est mieux J'étais là frérot Ca a perdu des iPhone On a dit ouais on va acheter des trucs Parce qu'il est fait tout le temps C'est sérieux dans le truc Il est fait tout le temps Voilà c'est vrai Je me suis dit elle est stylée Et y a moyen d'accrocher une sacoche au bout T'as toujours pas acheté Tu vas me suivre du prix Je me suis rendu compte de ça à la caisse seulement mais j'ai oublié Oh c'était à 40 ou 60 euros Oh 60 euros Tranquille toi Tranquille Comme le Pinz 2 Chez Bim j'ai acheté cette casquette là Que j'aime bien et qu'on a montré dans le vlog Et cette Nocta là Et puis il a kiffé bien wesh gros Vraiment bête de cadeau Vraiment bien wesh C'est chaud ma gueule Ah je pensais que c'était à toi frérot Comment ça ? On s'est doux m'a dit c'était à moi T'as dit tu l'as acheté pour le valier T'as dit tu l'as acheté pour le valier Rires 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 Ouais impossible d'avoir la blanche Impossible d'avoir la noire Ça me faitümüz Il vole les paires déjà Après il veut pas donner J'ai volé le talvez J'ai volé le cinq On dit vous les quoi tranquille Il est vers un épi tu la vole les paires Il vole les chargeurs des trucs Rires Il a aimé la fur C'est clair Je trouvais ce coloris là cool Et d'ailleurs je crois qu'il est en promo ça veut dire si vous voulez péter le colorant en promo il est grave dispo en promo il y avait celui là il y avait un délire un peu orangé et un délire bleu j'aimais bien la bleue j'ai mis bien celle là je l'ai essayé on fit à atmos je suis parti direct j'ai l'impression que c'est une matière qui va très très bien venir vu qu'il y a beaucoup de plastique dessus ah ouais c'est con c'est différent de la première nocteure c'est pas la même matière que la première nocteure c'est franchement je trouve ça dommage que ça marche pas ouais c'est vrai c'est un beau modèle du coup c'est un modèle je suis content de voir en soldat ouais britain moins 20% moins koji a fait une petite passe moins 20% encore donc en vrai fait moins de 100 balles la nocteure moi j'ai un bail c'est un vêtement cette fois ci ça fait longtemps dans les derniers achats que j'ai pas présenté de vêtements un soir on était moi shun et monroe et on était en quête encore de la paire de monroe et on est tombé sur une boutique vous demandez du needle s'il me semble et le gars il nous a dit ouais il ya un étage en haut si vous voulez venez voir tout ça etc donc on est monté il y avait quelques cuirs etc et il y avait une chemise que j'ai pris parce que il ya aussi un autre truc c'est que j'ai envie de rentrer un peu dans un arc chemise là je suis très jersey mais j'ai quand même envie de remettre des chemises et non mais moi j'ai pas dit tranquille vas-y je lis pas de livres et je mets pas de les chenilles qu'on a pour moi il est en égris lui C'est toi, fré ! C'est toi, fré ! Elle est égrie, lui, on baisait. Dès qu'il y a un livre, c'est toi ! C'est toi, gros ! C'est toi ! Lui ! Lui, c'est pas un crevant ! Lui ! Ah ! Oh ! Je vais rentrer dans un arc-chemise ! Il est là, il est comme... C'est moi qui t'ai dit au Japon, tu devrais porter plus de chemises. Il l'a fait ! Zerma, tu l'embrouilles ! Grâce à ici, grâce à ici, j'ai envie de porter des chemises ! Et du coup, j'ai essayé une chemise Scott. Et en vrai, la chemise, je la trouve vraiment d'art. C'est celle-ci. C'est le mec du custom aux States qui est en train de... Leave my right ! Vraiment ! Ce qui est fort sur la chemise, c'est surtout le visuel derrière. Pendant que Monon était en train d'essayer une veste à 5 000 euros, mais on va pas en parler à la vidéo ! Et même le coloris, en vrai, moi j'ai essayé une couleur que j'ai plus ou moins l'habitude de porter. Enfin, c'est des couleurs où je vais... où je vais direct. Et là, j'avoue, Shane, il m'a dit, vas-y, teste celle-là quand même ! Bah, après, vous m'avez conseillé de la prendre. J'ai kiffé le délire ! Et j'avoue, je l'ai attrapé ! Ah ouais, il y a un détail que j'ai mis de haut, que je viens de revoir. C'est... Il y a des boutons normaux, comme sur les chemises normales. Et tout en haut, il y a un bouton à pression, en fait. Et je trouve que c'est cool ! Parce que c'est souvent, moi, j'aime bien aussi, genre juste mettre le bouton du haut. J'avoue que les chemises, par contre, s'il y a un truc que je suis obligé de faire, c'est de mettre le bouton du haut. Mais ouais, voilà ! Ouais ! Je pense qu'il faut que je perde un petit peu pour que je sois vraiment bien dans la chemise. Elle est bien, elle est bien ! Mais... Mais... Mais j'aime bien le délire ! Et mon tatouage, je suis en parfaite. Donc, tout va bien ! On voit que ça, là ! On voit le dos un peu, le dos ! On voit ton dos ! C'est plus le prix. Je crois que c'était 70-80 par là. Ouais, peut-être. 90-80 ! C'est super accessible ! Il y a une pri-prix qu'on a fait, quand on a fait l'émission, où ils avaient beaucoup de chemises comme ça. Tu peux pas te laisser terminer sans ta chemise ? Ouais, c'est bon ! Faut aller qu'il rajoute son grand chemise ! C'est toi, les chemises ! Non, mais frère, en vrai de vrai, il y en avait plein, et t'aurais dû aller ! C'est toi ! C'est toi, c'est toi ! Lui, là ! C'est toi, c'est toi ! C'est toi, mon ref ! On fait... Derrière-chemise Zelsi ! Les chemises... Les chemises de la vie ! Non ! Non ! Non ! Eh, c'est pas ta belle chemise chez toi ! Bah, j'ai 50 chemises ! Vraiment, j'ai une merde ! Vraiment, j'ai une merde ! Dans le même délire que toi, mais sans les imprimer ! Ah, vraiment ? C'est une chemise qui est très simple, mais qui est dans le même délire que la tienne, c'est une chemise J-Keys, que j'ai achetée 10 balles, ils en avaient des tonnes, et ce que je disais, c'est qu'en fait, on est rentrés dans une friperie avec mousse, et on y retournait aussi le dernier jour avec Saku, et du coup, ils avaient beaucoup de chemises J-Keys, mais genre avec des... où en gros, t'as soit un truc de plomberie, soit un truc de pharmacie, avec le nom d'un mec, etc, etc, et genre, que ce soit, ils auraient pu en acheter plein là-bas, en vrai ! Alors, on parle de chemises ! Ah ouais, vas-y ! Oh ! C'est pas mal que les chemises en passent ! C'est une shoot des chemises ! C'est la saison des chemises ! Et... Je sors ma carte spéciale ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ok ! Ok ! Il a mis le mardi avec mercredi ! Et du coup, c'est une chemise capitale, capitale, marque japonaise, j'ai kiffé de fou... C'est la marque que j'ai kiffé au Japon, il y a six shops à Tokyo, expérience de fou, que des produits de fou, et cette chemise, ça faisait des années que je la regardais, des années frérot ! Sept chemises en particulier ! T'as vu, t'as vu le moment où il en parle ? Ça se voit dans ses yeux, ça fait des années de lâcher ! Ça faisait trois ans, je crois ! Tu l'as porté depuis ou pas ? Je l'ai porté il n'y a pas si longtemps ! À quelle occasion ? À quelle occasion ? Une grande occasion ! Ouais, mais à quelle ? Et... Attends, non ! Arrête de l'émission ! C'est à haut, putain ! À une soirée, je l'ai porté ! À une soirée ! C'est, je pense, une de mes meilleures pièces ever ! Genre de ma gardero ! Elle est trop chaude dans la chemise ! C'est Hawaï ! C'est Hawaï ! Le contraste un peu... Paradis-île, avec le squelette, j'aime trop ! Ouais ! La mort, la vie ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est profond ! Vraiment, en plus, ça n'a rien à voir avec la chemise, mais... Non, parce que maintenant, dès que je parle, il rigole ! En vrai, on a été une première fois ensemble chez Capital... Tu prends la chemise ? Arrête ! Arrête ! En vrai, on avait été chez Capital une première fois avec Mousse, Linda et Monroe, et c'est une des rares fois où j'ai vu Mousse parler d'une marque avec autant de passion ! Tu sais, d'habitude, c'est que Kiko ! Il ne parle que de Kiko, Kiko, Kiko ! Là, quand on lui a dit « Ouais, Kiko ou Capital ? » On dirait, tu lui demandais un truc, sa vie allait s'arrêter tout de suite ! Et je suis content d'avoir partagé ce moment-là avec toi, mon ref ! Ah, monsieur ! Mon ref ! Je te rends pas la chemise ! Mon check est horrible ! Je vais revenir sur le thème d'Enim un petit peu parce que c'est quand même une de mes top pièces aussi que j'ai achetées là-bas et chez Capital aussi ! En gros, moi, je me balade un peu dans le chat, je me dis « Putain, les prix, c'est quand même dingue, là ! » Et je tombe sur un petit historien et je vois ce petit pantalon et il avait une étiquette ronde bizarre en carton. Et je regarde un peu tout ça, je regarde l'étiquette et je vois le prix, c'est 80€. Je vais voir le monsieur et je dis « Mais monsieur, c'est Capital, ça ? » Et il me dit « Ouais, en fait, c'est toutes les chutes de nos pièces, on les reprend, on fait des nouvelles pièces avec et du coup, au lieu de les vendre plus cher, on les vend moins cher. Du coup, là, c'est toutes les chutes de plein de pantalons, c'est pour ça que vous avez plein de couleurs différentes. En fait, ils font les empiècements avec le tissu qui reste. Et même les poches derrière, c'est pas les mêmes formes. Je pense que c'est une des meilleures affaires que tu pouvais faire chez eux. Parce qu'en vrai, les produits, c'est vrai que c'est... c'est cher de haut. T'as pas mal acheté ? Mais tu disais pas que c'était moins cher que, quand même, sur ce grill et tout ça ? Ouais, c'est... Si, si. Il me semble que c'était... Il me semble que c'était 250 euros l'acheté. 250 euros ? Je vous montre trois items que j'ai acheté au même endroit. C'est toujours la même fripe, en vrai. La fripe, on l'a croisé beaucoup de monde. J'ai acheté un pantalon, peut-être même deux pantalons zoo, en vrai. C'est un pantalon un peu parachute. bleu, 10 keys. Ok. Que j'ai acheté, je crois, genre vers les 20 balles, entre comme ça. En vrai, la paire que j'ai portée tous ces jours, c'est les... Ah oui, c'est vrai. Et ça veut dire, ça faisait vraiment bien. J'ai acheté ce pantalon-là aussi, pareil dans la fripe. Ah, c'est... C'est safari ça, moi ? Non, ça, c'est la fripe années 90, là. J'aime trop, surtout le bleu, et ça me fait penser à un bleu de travail, en vrai. C'est des pantalons que j'aurais jamais acheté ici. Peut-être que je les aurais achetés sur eBay, il y a une doublure à l'intérieur, je pense. Ça fait très... Décade, j'ai l'impression que Décade, il peut se faire un pantalon. Et ça, par contre, gros, c'est un truc de ouf, parce que j'ai racheté le même pantalon que j'avais, enfin, que mon grand frère avait, puisque moi, je ne l'avais pas. Je l'avais pris à mon grand ref, et en vrai, là, j'ai retrouvé le même dans la friperie. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais l'acheter, gros. En vrai, quand je l'ai acheté, je pensais à Jeune Prince, un peu. C'est l'énergie des pantalons. Et je ne sais pas si je vais vraiment le porter, mais je suis trop content de l'avoir. Et je l'avais acheté un peu cher, genre peut-être 40 balles ou autre, comme ça. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai acheté mes baguilles à Châtelet, je les achetais vers 60 euros. Et là, je trouve 40 balles, c'est quand même élevé pour une pièce qui date de ouf, qui a bien été portée. Et là-bas, il y avait tous les baguilles un peu à l'anciel, les Marité-François, je trouvais que c'était trop cher. C'est vrai ? Moi, c'est ce que je trouvais mieux sur les baguilles à l'ancienne. Je trouvais que les baguilles, il y avait plus de travail et c'était plus solide que les jeans genre Levi's, tout ça, tu vois. En fait, la mode, elle est un peu passée, ça veut dire que j'ai arrêté d'en porter. J'ai vite porté des jeans genre, après des Baffing Game, tout ça. Bon, on va retourner vite fait dans l'univers manga là, parce qu'il y a de la sape là, tout ça. Attends frérot, tu vas voir, je vais sortir là. Bon, je parlais des deux mangas qui m'ont fait un peu kiffer ces derniers temps. Il y avait Demon Slayer, et le deuxième, c'est Tokyo Revenger. Je savais qu'il y a eu une sorte de polémique par rapport à la fin du manga qui est apparemment pété, mais ça reste quand même un de mes top mangas dans le sens où la première saison, j'ai vraiment kiffé le concept, etc. Ça me parle de ouf. Tu n'as pas vu la fin ? Je n'ai pas encore vu la fin, non. En fait, la fin en animé, elle n'est pas encore sortie, mais c'est terminé en manga et en scan. Donc là, on connaît la fin. J'aime bien un manga, je récupère les tomes de ce manga en japonais. Donc là, j'ai pris deux persos qui sont vraiment stylés, Draken et Mike. Du coup, est-ce que les covers sont meilleurs que les covers françaises ? C'est exactement les mêmes. Ok, d'accord. C'est, je crois, sur la tranche parce que les éditions en France, ce n'est pas les mêmes que... Ouais, ouais, ouais. Du coup, ce n'est pas la même. Et ouais, ça, le signe ? Ça, en fait, c'est un signe qui a été récupéré par les nazis, mais de base, c'est un indien. C'est un indien, ouais. Quand tu vois ça, tu as l'impression que c'est bizarre, mais en fin de compte, ce n'est pas un signe qui est bizarre de base. Et derrière, vous pouvez le retrouver dans Bleach, sur le Zantato de Ichigo, il y avait le même signe comme ça, et tous les gens, ils étaient chauds, ils se disaient, c'est quoi ça ? En fait, c'est pareil, c'est le même motif. Je crois que c'est dans deux sens différents. Allez, elle est inclinée, ouais. La nazie, elle est inclinée. Et euh... Expératisme ! Avec les lunettes ! Désolé, les reufs ! La croix gammée, et la croix gammée, elle est un peu inclinée sur le côté. La croix gammée ! Elle grossit ! Ça fait peur de fou ! Du coup, j'ai attrapé deux figurines avec. J'avoue, mon perso préféré, c'est Draken, donc j'ai chopé une figurine de Draken, qui est cool. Tu as remarqué là-bas qu'on a l'impression qu'ils vivent vraiment les mangas, que les mangas et la réalité, c'est vraiment proche. Pour moi, il y avait des annonces dans la ville, tout... Ah, vas-y, les reufs ! C'est lui, gros ! Tu vois pas ? Il y avait des annonces dans la ville, tous les jours ! Mais les mangas, c'est inspiré de... Vas-y, mon gars ! Non, non, vraiment ! La culture j'appelais, j'appelais, j'appelais. Ouais, mais en fait, ça m'a choqué que ce soit aussi proche et aussi exact, genre chez nous... Quand tu regardes C'est inspiré de la ville, c'est... C'est les mêmes bâtiments et tout, c'est les mêmes villes ! En vrai, ça m'a fait pas mal ! Ça m'a fait mal ! Là, c'est des univers fictifs, les reufs ! Là, on... C'est des univers fictifs ! Mais en vrai, la ville, elle est représentée de ouf ! Ça veut dire que même moi, la première fois que je suis parti au Japon, je pensais... c'était comme si j'étais dans un manga, comme la première fois où je suis parti aux Etats-Unis, j'étais dans un clé de rap, et j'ai pris une autre figurine dont la boîte a totalement été écrasée pendant le voyage, qui est un perso que je kiffe aussi, c'est Badji. C'est Badji ! C'est dans le tome... Bah, dans le tome, il va dur ! Dans le tome, il va dur ! Et non, ce que j'ai kiffé sur cette figurine, c'est que... tu peux le poser sur une otagère... Et en plus, ça devrait plaire à ici parce qu'il lit un livre ! Il y a les ballons 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 ! Non, en vrai, je trouve, les figurines en général, elles sont posées sur des socs, et tout ça, je trouvais c'était cool d'avoir une figurine que tu places différemment. Les gens qui aiment collectionner et qui aiment les beaux décors me comprendront. Et pareil, les figurines, c'était à peu près les mêmes prix que les autres. Celle-là, je pense que j'ai pas eu pour plus de 1500 Yen. Et celle-là, je crois que c'était 800 ou 900 Yen, un truc dans le genre. Il y a un truc très important pour nous consommateurs de manga quand on va au Japon, c'est de repartir avec un Shonen Jump. Toute ma vie, j'ai consommé des mangas en manga. Pas mal ! Sauf que la vérité, c'est qu'au Japon, ils ont ce concept-là, ce magazine, le Shonen Jump, où en gros, qui sort toutes les semaines et même, il y a des versions tous les mois, etc. Où, en gros, à chaque fois, t'as un chapitre de tous les top mangas les mangas les plus tendances dans le Shonen Jump. Il y a des Shonen du coup ? et qui sont donc des Shonen. Et en gros, tu peux voir tous les derniers chapitres et c'est ça ensuite que les gens font des scans et ensuite, c'est les trucs qu'on a chez nous. Ça veut dire, il y a des Shonen Jump ? Pas mal, pas mal du tout. Je ne suis pas assez renseigné, mais je pense que c'est possible. Pour un mangaka, avoir une farution dans un Shonen Jump, c'est un truc de ouf et ça permet de mettre en avant ton manga. Comment tu fais pour savoir si un truc est chaud ou pas ? Il y a un livre ? Genre quand ils... Après, les gens, ils renvoient des... Ils font beaucoup de... Sondages ? Sondages au Japon. Genre même pour des trucs, ils font très attention à ce que le public pense. Un truc que j'aimais bien, parce que du coup, j'ai ouvert moi ce qu'il y a à l'intérieur et j'ai feuilleté pour savoir au final à quoi ça ressemble ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, tu as différents... Comme je disais, différentes oeuvres à l'intérieur. Et plus tu vas loin, plus c'est des oeuvres qui ne sont pas du tout connues. Du coup, tu as un peu ce truc où si tu as un top manga au début, un Dragon Ball et tout, les gens, ils achètent pour ça. Et en vrai, ils peuvent découvrir des petites pépites. Et je pense qu'il y en a qui floppent et il y en a qui peut-être au marché. Peut-être qu'il y a des High Shields, des Naruto qui sont nés en commençant en bas. Et je trouve ça intéressant d'avoir cette opportunité-là. C'était où ? C'était à Nakano Broadway. Il y a plusieurs shops qui revendaient, mais notamment Mandarake. C'est une chaîne qui est un peu partout à Tokyo. Et il y en a un là-bas à Mandarake. Et comme Mandarake, c'est connu pour les trucs un peu vintage, les figurines à l'ancienne et les livres à l'ancienne, etc. Tu avais beaucoup de jump de magasins où ça vendait des jump. On n'a pas fini le propos, mais si vous voulez savoir comment ça se passe pour un mangaka dans l'industrie du manga au Japon, il y a un excellent manga qui traite du sujet, c'est Bakuman. Bakuman qui a été fait par les mecs qui ont fait Death Note. On vous le conseille fortement. C'est des t-shirts vintage. Qui connaît ce groupe ? Ah, Tom Petit's Headbrokers ? Je ne connais pas non plus. Ça me dit un truc. J'espère qu'ils ne sont pas problématiques non plus. Franchement... Ah, breakers ! J'ai une pièce qui est d'art. J'ai acheté deux fois. C'est un haut bims. C'est un Toonsi ? Presque. En vrai, j'aime trop le col, frérot. Toonsi ! Je l'ai acheté en blanc et en renois. Et après, j'aurais dû acheter la taille du dessus, gros. À un moment, on était devant un grec dans lequel on n'a pas mangé avec que ce mot. Il y avait un asiat, il avait un bête de flow, cet enfoiré. Et le haut, il l'avait grave bien grand. Et après, j'ai vu mon haut, je me suis dit, j'aurais dû acheter la taille du dessus. Et après, je l'ai porté un peu quand on a fait le truc friper, je crois. Ouais, ouais, ouais. J'aimais bien. Tu vois, ça rendait une vidéo à la bulle. Avec le short Hamza. Avec un short très court. Pour finir, parce qu'on a essayé de me faire passer pour un salopard pendant 45 minutes, une heure et demie. Les deux derniers items, je voudrais remercier Monroe, Linda et Saku qui étaient avec WOM et qui m'ont aidé à trouver ces pièces-là. Je vais commencer par cette chemise. Et je ne veux pas la sortir. Cette chemise, encore ? Qui est une chemise Jaïda, qui est un créateur japonais que Monroe a découvert quand on était au Japon et on a été parce qu'il faisait des ventes privées et des ventes de samples. Donc avec moins 60, je crois que ça allait jusqu'à moins 70, c'est ça ? Et j'étais un peu frustré parce que niveau pantalon et tout, il n'y avait pas forcément ma taille. En fait, en faisant vraiment tout, je suis tombé sur une chemise et je pense que pendant tout le temps qu'on a passé là-bas, toutes les 5-10 minutes, je repassais devant le portant en me disant peut-être que... Et au final, Linda et moi, ils m'ont forcé, ils ont bien fait de le faire, à acheter cette chemise-là. C'est vraiment toi le maître de la chemise. Merci. Je crois que ça y est. Du coup, c'était 80 euros en solde. C'est un peu cher, mais elle est belle. Elle est fabriquée au Japon. Et le dernier jour du voyage, on part avec Saku et on se dit il faut qu'on trouve des cadeaux pour la Mif et qu'on se fasse plaisir. Et en fait, on rentre dans une friperie où on n'attend rien de spécial, on regarde les chemises. Et en fait, c'est à coup, il continue de regarder et il me dit, ouais, frère, cette chemise, c'est what ? Va l'essayer. Fétiche ! Ah ouais ! Ah ! C'est trop vrai ! Eh ! Tous ceux qui regardent la vidéo, Elsie va faire un poste bientôt avec cette chemise. Mettez un commentaire comme quoi vous l'avez vu dans la vidéo parce qu'il ne veut pas faire le poste. La chemise est exceptionnelle. Quatre poches. C'est sexy, quand même. C'est sensuel. Le bon mot, c'est sensuel. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Elle est sensuelle, la chemise. C'est ta lecture. C'est vraiment simple. Et j'aime bien le délire d'avoir mis des boutons aussi derrière. Enfin, je trouve que c'est trop stylé. Les rainures, là, c'est trop chaud, gros. Ouais, c'est chaud. Je pense que tu mérites amplement le titre de maître de la chemise, frère. Et on l'a eu à 30 balles, je crois. 30 balles ? Ah, c'est un friperie ? Elle est belle. Elle est en bel état. Il n'y a pas de tâche, tout ça. C'est pas une chemise d'été. Ou peut-être en fin de pool party, vers 2h du matin, c'est possible. Non, mais la fin noire. C'est la fin noire ! 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 Rien à voir, les amis, mais dans ce tome de ce fascicule, il n'y a que des bangers, là. T'as vu ? C'est que les chapitres de baisers. C'est dingue. Il y a le chapitre de One Piece. C'est ça ? C'est dinguerie. Bleach, pareil. Ah, mais c'est cool, je t'inquiète. Naruto, pareil. C'est le début du combat. Parce que le chapitre de One Piece, celui où Zoro, il prend la douleur de... Ah ouais ! Vas-y les refs, c'est mieux. Ça va, bon, ça va. C'est bon, toi, tu ne regardes jamais rien. Mais il y a 800 épisodes ! C'est sans vrai ! Il y a 800 épisodes ! Il y a 500 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 épisodes ! Il y a eu une goûte sur Twitter, je te réveille un matin, elle avait dit c'est de nuit, j'ai regardé 800 épisodes de One Piece ! Le calcul était paru ! Ils ont pris sa veste ! Ils ont lancé l'information ! Il a parlé de durée d'épisodes, du coup il a parlé de... On parlait de la chemise d'un site déjà ! Mais là ! On va pas refaire chaud ! C'était trop bienveillant !